Je suis au restaurant Lungarno Batitré à Deux Pâtes du Ponte Vecchio. Avec le chef, on va réaliser un ragoût bianco, c'est-à-dire un ragoût sans sauce tomate. Vous allez voir, c'est vraiment excellent. Venez voir la recette. Là, je suis avec Soro, le directeur de l'établissement. Il va nous réaliser un ragoût de bœuf, vous allez voir. Il n'y a pas de tomate, c'est assez incroyable. Et c'est une recette très, très simple. Oui. Alors, on est parti ? Ok. Alors, avant de tout, mettez un peu d'olio dans la padelle, s'il vous plaît. Comme Soro, le directeur, c'est moi qui travaille et c'est lui qui commande, d'accord ? Alors, je vais mettre une huile de carapénie classique. On en mette beaucoup, bah. Ok, ok. Tu me dis stop. Stop. Alors, après maintenant. Si. Ora mettez, s'il vous plaît, un peu de cipolle. Alors, on met ce fameux oignon rouge toscan, d'accord ? Si. On met ça comme ça. Voilà. Un peu de carotte. Carotte coupée en cubes, tout simple. Vous pouvez faire ça à la machine, si vous voulez. Ok. Et un peu de sel, alors. Alors, ça, c'est du céleri branche, d'accord ? Voilà, on met ça. C'est une recette super simple. Et vous allez voir, c'est très goûteux. Parce qu'il n'y a pas de tomate, bizarrement. Et c'est vraiment très, très bon. Ok, parfait. Et là, on va le mettre sur feu 5 minutes, à feu moyen. Histoire que ça suque, que ça prenne de l'arôme. Voilà, tout simple, d'accord ? Voilà, on va mettre une petite pincée de sel. On va commencer à saisonner. Et un joli tour de poivre du moulin. Parce qu'en Toscane, ils adorent le poivre nord. Ils en mettent partout, partout, partout. Donc là, ça fait 5 minutes que ça mijote. Il n'y a pas de couleur, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Adesso, si mette la carne, lì dentro. Alors, on met la viande. Alors, là, c'est de la viande, c'est pas de la viande hachée, d'accord ? Un petit peu grasse, d'accord ? Ce qui est important pour avoir un goût très onctueux. Et on a une race très particulière qui s'appelle la canina, qui est une race toscana. C'est ça ? Si, c'est vrai. De belle qualité. Adesso, on prend la carne, on se mette sur le poids et on se fait coger pour une mezzolette. Là, on met la viande sur le feu et on l'écrase un petit peu comme ça. On effeuille un petit peu, voilà. Comme ça, on fait des petits morceaux de viande. Voilà. Et avec les pâtes, ça va mieux se mélanger, c'est nickel. Le fait de pas mettre de la tomate, c'est vraiment super intéressant parce que nous, on a l'habitude de noyer les sauces de ragoût avec des tonnes de tomates. Et là, on a quelque chose de très pur, vraiment, sur le goût de bœuf, de l'huile d'olive, des magnifiques légumes. Puis, vous allez voir, on a un petit ingrédient secret après qui va faire le goût toscan. Ça, ça s'appelle la soja et le romarin. Ça fait 30 minutes que ça mijote. On voit que c'est vraiment très, très confit. Soro va rajouter la touche finale. Si, adesso si aggiunge un po' de salvia. Il va rajouter la soja et le romarin. Si, il va laisser mijoter 2-3 minutes. Après, avec des pâtes, je vais vous dire c'est vraiment extraordinaire, d'accord? Il me tarde de goûter, hein? Si, c'est très parfumé. C'est presque terminé. Et je crois que tu as un petit secret. Et moi, nous avons un petit secret. Prima de finir, un po' de vino rosso. Petit secret, vraiment, c'est terminé. On vient juste de mettre le romarin et la soja. On met un tout petit peu de vin rouge, c'est ça? À peine, à peine, à peine, à peine. Encore un peu, encore un peu, encore un peu. Perfetto. On va porter une... On a un feu vif. On fait évaporer le vin. Et on part à table. On va le mélanger avec des pâtes. C'est juste magnifique. Merci beaucoup, Soro, pour cette très belle recette. Grazie a voi. Bon appétit. Arrivederci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501